Gérard, tu étais bien placé au moment de l'esplande, je crois que tu as compté les points, tu as bien tout suivi ça de tout près. Oui, on a presque assisté à un match de boxe, la Russie a demandé un droit de réponse, suite à l'intervention, enfin c'est le prétexte, du représentant de l'Union Européenne le matin, et pour faire simple, disons que la Russie a dit, ici c'est le traité de suivi de non-prolifération nucléaire, et que nous n'étions pas à une conférence de suivi du traité sur les armes chimiques, d'application du traité sur les armes chimiques. En gros c'est cela, donc on ne mélange pas les choses. Voilà, et donc cela provoquait une nouvelle réaction des Américains sur le sujet, qui sont intervenus d'une manière très très courte, pour dire que les Russes, ils ne voyaient pas, enfin disons qu'ils avaient une très très mauvaise vue, et qu'ils n'avaient pas vu, qu'il ferait mieux de regarder ce qui s'est réellement passé en Syrie, avec les armes chimiques, ce qui a reprovoqué je crois encore une troisième fois... Oui c'est la Syrie qui a permis de se défendre... Et la Syrie qui est intervenue aussi là-dessus sur le sujet, tout à la fin, pour dire que, eh bien, les experts, disons que... que les armes chimiques, en fait, elles, elles n'en avaient pas, mais que c'était... Oui, oui, les Syriens, les Syriens... Les djihadistes, les djihadistes, etc., qui, les stocks étaient des armes chimiques, étaient sur des territoires des djihadistes. En gros, il faut de l'avoir... En fait, le débat a tourné autour de la question du hors-sujet, quoi, pour les Russes, effectivement, et je crois que pour beaucoup des diplomates présents, la question, c'était déjà arrivé une fois dans une autre précom, mais la question de l'armement chimique et du comportement moral ou pas moral de certains au sein du TNP, n'a pas à intervenir dans les débats. On avait entendu le matin, d'ailleurs, l'intervenante pour la Jordanie qui stigmatisait la position d'Israël par rapport à la ZEAN. Là, c'était justifié, et par contre, l'agression, entre guillemets, de la France vis-à-vis de la Syrie, qui dit qu'à cause des armes chimiques, il faut maintenant qu'on reprenne des recherches sur les armes nucléaires en Syrie, bon, c'était un peu exagéré, je crois, et c'est pour ça que le ton est monté. Enfin, pour tout ça, c'est des épis phénomènes. Moi, j'espère que ça aura été entendu, et qu'à partir de demain, dans les interventions, on aura plus le phénomène de pouvoir l'agresser comme ça à la Syrie, ou à la République démocratique du Corée du Nord, parce que, bon, c'est vrai qu'il faut rester dans le débat du TNP et non pas dévier contre cela. Ou alors, c'est parce qu'il y a une volonté qui est celle de faire capoter cette conférence, et ça serait bien dommage. Sous-titrage ST' 501